Parashat Shemot La Torah débute, la parasha c'est faire Shemot avec Am Yisrael qui vient de descendre en Égypte et le début de l'esclavage Paro qui va décréter que chaque Zachar, chaque garçon devra être mis à mort et la maman de Moshe Rabbeinu elle va prendre Moshe Rabbeinu, tout le monde connait l'histoire le cacher pendant le temps qu'elle a accouché un peu plus tôt et voilà qu'elle le met sur le Nil et Batia, la fille de Paro va le retrouver elle se dit ça doit être un enfant Mina Evrim de parmi les juifs et elle essaye de lui donner à manger c'est un petit bébé, il faut l'allaiter le petit Moshe Rabbeinu, le petit Moshe ne veut pas manger et voilà que Batia, quand elle essaye de chercher elle avait sa soeur qui était à côté de Moshe Rabbeinu qui regardait ce qui va se passer elle va chez Batia et lui dit est-ce que tu veux que je t'aide à trouver peut-être une femme juive pour pouvoir allaiter cet enfant et dit l'agmara d'istrazal de là on apprend quelque chose de tellement important que Moshe Rabbeinu que sa bouche qui était tellement sainte qu'il devait parler avec Akadosh Burku dans le futur même un bébé qui n'a pas de conscience qui n'a pas de libre-arbitre qui n'a rien, c'est un bébé Akadosh Burku il a été besové il a contourné que il ne mangera pas du lait non-cachère d'une femme non-juive de là pour en apprendre la halakha dans le choukhanaruch qu'une femme combien elle doit faire attention elle-même ce qu'elle mange avant d'allaiter ses enfants et évidemment de ne pas donner à manger un bébé par une femme qui va manger non-cachère manger non-cachère on sait très bien regardez, imaginez je vais prendre une poule c'est bien cachère elle peut manger un verre de terre oui et la poule elle reste cachère mais une femme on va dire que non que tout ce qui va sortir de son lait il y aura un impact sur le bébé qui va grandir à titre d'écart qu'on peut te dire que Moshe Rabbeinu ne peut pas boire du lait entre guillemets non-cachère car il va parler avec Akadosh Burku dans le futur ça veut dire que il y a dans le monde de même qu'il y a la nature qui va être physique je prends un avion il va voler c'est physique c'est normal un avion c'est 1 plus 1 il vient et comment il va voler ? exactement dans le Rouhani il y a exactement la même chose on a l'impression des fois qu'on va faire une avera alors on croit que c'est juste c'est une avera alors c'est pas bien et dit la camarade ça veut dire que quand la Torah elle te dit tu n'as pas le droit de manger quelque chose de non-cachère non seulement tu as la avera l'interdiction de le manger mais ça va prendre ton cœur et ça va le fermer ça va le un cœur un nom pur pour pouvoir le faire après la Vodat Hashem et de la même manière qu'il y a des lois physiques il y a des lois spirituelles ça veut dire que ce n'est pas seulement la avera qui va le faire mais c'est le simple fait de manger ça veut dire imaginez que quelqu'un il va manger un aliment qui n'a pas un aliment qui est abîmé qui a du lait qui a tourné il va avoir mal au ventre mais imaginez que je l'oblige à manger à boire ce lait ou à manger un aliment une viande qui a pourri il va se sentir mal maintenant qu'est-ce qui va se passer si je l'oblige à la manger la même chose il aura aussi mal parce que bien que ce n'est pas de sa faute mais c'est une loi physique c'est normal nous disent ça exactement la même chose même un bébé un petit enfant qui n'a pas fait il la verra si il a mangé quelque chose de pas cachère si je donne à un enfant à manger un bonbon et je ne prête pas attention à ce que c'est cachère ou c'est pas cachère tu dis lui il n'a pas de libarbite ce petit il a à peine 3 ans il n'a rien c'est pas grave il n'est pas encore arrivé à la bar mitzvah c'est vrai mais quelque chose de pas cachère même pour un enfant ça va lui prendre son coeur lui rendre impur et quand il va être plus grand il aura tendance à moins faire Torah mitzvot évidemment il y aura toujours la tshuva mais c'est plus dur quand un coeur il n'est pas pur alors encore une fois on apprend de cette paracha l'importance de où je me trouve dans le monde j'arrive routes l'arête il n'y a pas ah je mange que du poisson ah je fais comme ci je fais comme ça je peux rentrer dans un restaurant non quelque chose qui n'est pas cachère à Bota et qui n'a pas air cher qu'on sait d'où ça vient est-ce qu'on a le droit de le consommer on n'a pas le droit de le consommer alors il faudrait s'abstenir de ne pas y manger et de cette manière on aura de servir à Kodosh beaucoup de tout coeur Shabbat Shalom